De quel genre de service tu as besoin ? Eh bien, si ce serait possible d'enterrer cette enquête, essayez peut-être de trouver des choses compromettantes contre Jace. Ainsi, les enquêteurs feraient tout pour enterrer l'affaire et passer à autre chose. D'accord, je pense que c'est possible, je vais essayer de mettre quelques petits informateurs sur l'affaire et puis on va essayer de faire ça. Laisse-moi t'embrasser avant qu'on se quitte. Attends ! Oui, je t'aime, Sab. Après ce que tu viens de faire, je ne doute vraiment pas de ton amour. Il faut vraiment que je retourne voir Calice avant qu'elle ne se pose des questions ou quelqu'un de nous voit. Fais attention à toi, Alexis. Qu'est-ce que je m'ennuie ici ? Mais laissez-moi sortir, je suis innocente ! Te battre contre les murs ne va pas vraiment t'aider. Oh ! Euh... C'est toi, Kenny. Ça va, t'as l'air de bien aller. Écoute, super la forme, comme tu vois, je m'amuse dans cette cellule toute seule. Toutes mes journées se ressemblent. Je commence vraiment à péter un plomb ici, il faut vraiment me faire sortir. Je n'en peux plus vraiment, je... C'est pas une blague, c'est vraiment... Même pas pour rigoler ou quoi que je dis ça, mais... Je vais... Je vais m'exploser la tête contre les murs. J'en ai marre. Ça n'a pas l'air évident comme situation, mais tu comprends bien que... On est obligé de te laisser dans cette cellule le temps que l'enquête avance. Mais je vois personne, je suis ici toute la journée. Les seules personnes que je vois, c'est les personnes qui viennent m'apporter à manger. Et encore, les personnes qui me ramènent de la bouffe, elles ne me parlent jamais. Elles ne me disent même pas bonjour. Il fait froid. J'ai aucune interaction sociale et on m'interdit de téléphoner à qui que ce soit. Je peux appeler personne. Tu voudrais appeler qui ? Personne, parce que je ne connais personne en dehors de la prison. Je n'ai pas d'amis non plus, mais j'aurais fait un numéro pile, juste histoire de tomber sur une personne. En espérant qu'elle ne me raccroche pas au nez et qu'elle me raconte un peu sa vie. Vraiment, ça ne tourne pas rond dans ta tête. Mais c'est pour ça que je t'aime bien, d'y voir. J'ai besoin d'informations sur cet accident. Tu as dit quoi là ? Que j'ai besoin d'informations sur l'accident. Des choses peut-être que tu n'aurais pas dit ou que tu t'en rappelles entre temps. Non, non, je parlais juste avant les informations sur l'accident. T'as dit quoi ? Je ne joue pas ça avec moi. Dis-moi juste les informations que tu as. Je sais que c'est louche là. C'est ton histoire et moi je veux la vérité. Tu peux me faire confiance. Ah, j'ai compris. C'est une stratégie, c'est ça. C'est genre, je t'aime bien. Vas-y, confesse-moi tout. Comme ça, après, je te mets bien profond. S'il te plaît, ne sois pas vulgaire avec moi. Je suis là pour t'aider, vraiment. J'ai déjà tout dit. A ton pote, Jacob, mais aussi aux enquêteurs et à toutes les personnes qui sont passées derrière. Tout le monde est au courant de ce qui s'est produit. Veux-je dis quoi de plus ? L'enquête a avancé, mais il y a un truc sur quoi les enquêteurs se heurtent, c'est-à-dire la blessure. Au niveau du thorax de Jace, ça ne concorde absolument pas avec la version que tu as donnée. Et surtout, ça ne concorde pas avec l'outil qui lui aurait fait cette blessure. S'il te plaît, c'est ta dernière chance de te confesser. Peu importe, mais tu peux me dire la vérité. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Et puis, vous êtes tous pareils, les gardiens. Tous. Je ne sais vraiment pas où est-ce que tu veux en venir avec ça, mais je trouverai la vérité. Je vais trouver ce qui s'est réellement passé. Et si, pour une fois, ce gardien était différent des autres ? Ah bah, t'es là, Jacob. Qu'est-ce que tu fais ? T'étais pas censé faire une ronde, toi. Mais pourquoi faire une ronde ? Regarde, on a des caméras de surveillance. En plus, j'ai déjà fait mes 10 000 pas de ma journée. Toujours à faire l'idiot, toi. Par contre, Kenny, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle pour toi. Comment ça, une mauvaise nouvelle ? Tu m'as encore piqué ma bouffe du frigo ? Je t'ai déjà dit combien de fois ? Les Tupperware, avec mon prénom écrit dessus, c'est pas pour rien. Non, cette fois-ci, je t'ai pas bouffé ton poulet riz, mais c'est autre chose. Et comment te le dire ? Avec des mots en français, peut-être ? Mais vas-y, un coup, je ne peux pas me faire attendre comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, ta copine, Janna, et bien, ça va finir au tribunal, toute cette histoire. Il s'avère que... personne ne l'a cru sur son histoire de l'accident, et... il va y avoir un procès. Et certainement, tu sais qu'est-ce qui va en advenir. Quoi ? Mais si on va jusqu'au procès ? Enfin, je veux dire, si... si Janna va jusqu'au procès, elle n'a aucune chance. Oui, je sais, mais tu sais comment que ça se passe. Ils veulent juste avoir un coupable, et pour en finir le plus rapidement possible. C'est indéniable que Janna nous cache quelque chose, je le sais, je l'ai ressenti quand je lui ai parlé. Je te sens vachement proche avec cette fille, à chaque fois je rigole avec toi, mais sérieusement, fais comme, attention. Attention de quoi ? Je n'ai pas à me douter d'elle, je suis sûre que ce n'est pas elle qui a fait ça. C'est obligé. Et elle me cache quelque chose, ou bien, elle protège quelqu'un. Ça, c'est évident. En tout cas, les nouvelles vont vite. Il y a même des détenus Céal qui m'ont tenu informé de cette décision, avant que même que ce soit officiellement annoncé par notre directeur. C'est pas nouveau, les rumeurs ici, ça va tellement vite. Non, 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 je t'avoue, je suis quand même beaucoup plus fan de 50 nuances de Red. Ah ouais, je ne pensais pas que c'était ton délire. Moi, je t'avoue que j'aime bien, mais je préfère encore 365 jours. Ah ouais, et ça parle de quoi, tiens ? Ça parle d'un mec, tu sais, qui est bloqué dans la montagne pendant 365 jours, c'est trop drôle. Ah, tu es là, Sabrina. Tu m'avais promis. Quoi ? Mais de quoi elle parle, celle-là ? Lexi, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu me parles comme ça ? Tu te prends pour qui ? Tu m'avais promis, Sabrina. Promis. C'était une promesse. Il te suffit de me dire un mot, Sabrina, et je règle son compte dans l'immédiat. Non, non, ça ne sera pas nécessaire, mais... Est-ce que tu peux attendre devant, s'il te plaît, Calice ? J'ai deux, trois mots à toucher, à cette décérébrée. Tu es sûre, Sabrina ? Parce qu'elle te manque vachement de respect, là, je trouve. Ne t'inquiète pas, je m'en occupais. Bon, d'accord. Et au cas où tu m'appelles ? Lexi, tu es complètement folle, mais pourquoi tu fais ça ? Tu me provoques comme ça, en public ? Tu sais très bien qu'il va y avoir des conséquences. Je m'en fiche des conséquences. Tu m'avais promis que tu allais faire quelque chose pour Janna, et là, j'apprends quoi ? Ah oui, Janna. Je l'avais presque oublié, celle-là. Ben, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais ça n'a pas fonctionné. Écoute, Jace, en plus d'être connu, voilà, comme étant Jace, il a beaucoup de contacts. Et le pire, c'est que c'était un ami du directeur. Alors oui, il a beaucoup de casseroles à ses fesses, mais pas suffisamment, apparemment. Il n'a plus d'amis que de casseroles. Donc tu savais la décision, et tu n'es pas venue me voir. Tu ne t'es pas dit qu'il fallait me prévenir pour que j'essaye moi d'anticiper quelque chose ? Mais que veux-tu anticiper ? Elle va aller en prison pour toute sa vie pour ce meurtre. Et si au final, elle décidait de dire la vérité ? C'est moi qui irai en prison. C'est ça que tu veux ? J'arrive assez facilement à décéler les gens. Et je sais très bien que Janna ne te dénoncera jamais. Ça veut dire quoi ? Que je vais la laisser aller en prison toute sa vie pour quelque chose que j'ai commis moi ? C'est bon, on s'en fout de cette fille. Mais qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Ah, je sais. T'es amoureuse d'elle, c'est ça ? Non, pas du tout. Tu sais très bien que j'ai que de l'amour pour toi. Et c'est juste qu'en fait, je vais devoir vivre avec ça et j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Je sais très bien que si elle va derrière les barreaux toute sa vie, ce sera par ma faute. Non, ce ne sera pas de ta faute. C'est la faute de Jace, d'accord ? Retiens juste ça. C'est de ta faute à lui. Bon, tant pis. Si tu ne veux pas aider, il n'y a pas de problème. Je vais aller me dénoncer. Quoi ? Non, 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 non. Tu ne pourras pas m'arrêter. Écoute, Sabrina, je t'aime vraiment fort, mais je pense qu'on ne se reverra plus. Et si je te disais que j'avais une solution ? Je t'écoute. Bordel, Moon, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, c'est toi, Sabrina ! Bah, tu ne vois pas, je danse. Regarde la danse de rue. Non, pas vraiment. Je ne pense pas que ce soit une danse de rue, ça. Mais si, regarde le pas de danse. Oh là là, je suis tellement pop ! D'accord, Moon, mais est-ce que tu peux descendre ? Je vais te parler. J'espère vraiment que c'est important. Je t'écoute. Et dans un endroit un peu plus discret. Suis-moi. Tu sais, si m'emmener dans les douches, c'est un message pour me dire que je ne sens pas bon, je tiens à te dire que je me suis déjà lavée aujourd'hui. Non, Moon, ce n'est pas pour ça que je t'ai amenée ici. C'est tout simplement parce que les murs ont des oreilles. Et si je suis sûre que personne ne va nous entendre... D'accord. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Il me faut un dispositif qui permet de... d'allumer l'alarme incendie à distance. Est-ce que tu aurais ça pour moi ? Tu sais que j'ai tout, et tout à un prix, tu le sais bien. Mais ce que tu me demandes, ça va te coûter, mais extrêmement cher. Donc tu as bien ce que je recherche. Ne t'inquiète pas, ton prix sera de mien. D'accord, mais... Pourquoi tu as besoin de ce dispositif ? Tu as besoin de créer une émeute, c'est ça ? Oui, c'est ça, une émeute. J'ai besoin d'en créer une. Pour, tu sais, une évasion. Mais si tu t'évades, je vais gravement m'ennuyer dans cette prison. Non, ce n'est pas pour moi. J'en dois une à quelqu'un. D'accord. C'est noté. Je vais trouver ce qu'il faut. Merci, je compte sur ta discrétion. Ah là là, quelle journée. Je me demande quand même, pourquoi tu fais tout ça ? Est-ce que c'est un lien avec Lexi ? T'as une relation avec elle ou un truc de genre ? Quoi ? Non mais pas du tout. Mais d'où ça vient de cette idée, son grenu là ? Non, je lui dois juste un service. Parce qu'elle s'est débarrassée de Jace. Je lui en dois bien une, comme ça. Je suis rigolo avec elle, tu me connais. D'accord, mais je ne comprends toujours pas pourquoi c'est Janna qui doit faire son évasion et pas Lexi alors. Car c'est Janna qui est soupçonnée tout simplement. Et c'est bien plus simple ainsi. Lexi doit bien avoir de la valeur pour que tu décides de la garder comme ça. Moi, c'est elle que j'aurais fait sauter. Elle me saoule quand je la vois, j'ai envie de la frapper. Mais bon, Swat, c'est toi qui décides. C'est pour quand l'évasion ? C'est pour demain.